Et maintenant, on reste toujours en coop, mais entre sparring partners, n'est-ce pas titouant, on va parler de Creed 2. On va transpirer un petit peu. Donc ce mercredi, sortait en salle le second opus de la saga Creed, centré sur le personnage d'Adonis Creed, comme pour le premier volet. L'histoire met en scène Rocky Balboa, aidant Adonis, dit Donnie, à devenir champion du monde de boxe et marquer l'histoire de la boxe à jamais, je vois rien du tout avec le micro, comme l'avait fait son père des années auparavant. Malheureusement, un ancien ennemi, plutôt connu de Rocky, refait surface et vient perturber la petite ville tranquille de Creed. Alors on part sur un scénario archi-classique, déjà vu dans les épisodes précédents. Est-ce que le film reste intéressant ? Est-ce qu'il se renouvelle bien ? Alors effectivement, scénario archi-classique, amoureux des films à rebondissement s'abstenir. Personne dans la salle n'était là pour être surpris et tout le monde, au bout de 30 minutes, connaissait déjà la structure complète du film. Mais tout le monde était là pour voir Rocky et au bout de 8 films, on commence effectivement à arriver à prédire les scénarios, mais tout le monde s'en fout, on veut juste voir le héros se battre contre les méchants. Adonis se retrouve donc en face de Victor Drago, fils d'Ivan Drago, élevé dans la haine et la rancune suite à la défaite de son père face à Rocky dans Rocky IV. Il ne cherche que vengeance et provoque Donny en duel. Tout le monde se doute ensuite de ce qui se passe, je ne vais pas vous raconter Rocky IV encore une fois. Et je ne spoile pas aussi, comme ça c'est pas mal. L'atout du film réside dans sa mise en scène et sa qualité audiovisuelle. Dès les premières minutes du film, le ton est donné par une scène très peu éclairée où l'on peut voir Adonis se préparer. Il ne se passe pas grand chose, on ne voit franchement rien et on n'entend rien. Et d'un seul coup, un claquement de gants à 80 décibels vient vous rappeler de pourquoi vous êtes ici pour voir un bon Rocky. Alors est-ce que la mise en scène est un vrai atout pour ce film ? Effectivement, le film, comme je le disais au-dessus, commence par cette scène dans l'obscurité. On sent tout de suite qu'il va y avoir un vrai point d'honneur à faire ressortir des émotions plus par l'image que par le son. Normal me direz-vous pour un film de boxe, mais c'est quand même à relever car c'est bien foutu. Le film alterne des scènes filmées caméra à l'épaule avec une image tremblante et un focus sur le premier plan, ce qui rend tout ce qu'il y a derrière un peu flou pour accentuer justement l'image au premier plan. Avec des plans plus serrés sur les personnages des fois pour faire ressortir les émotions. Adonis est déchiré entre sa famille et le devoir de venger son père. Et la mise en scène est très bien exploitée à ce niveau. On a aussi des scènes avec Victor en Ukraine qui sont vraiment très bien filmées pour montrer un peu cet esprit de vengeance qu'il a. Quant en scène de boxe, effectivement, elle regorge de bonnes idées. Même en mouvement, l'image est toujours lisible et c'est donc un vrai bonheur pour les yeux. Alors, tu penses, tu vois, tu as vu le film avec tes yeux, mais voilà, tu es un homme du son. Je suis un homme d'oreille. Voilà, tu es un homme d'oreille. Donc, qu'est-ce qu'on est servi à ce niveau-là ? Tu disais tout à l'heure justement que tu étais plutôt servi au niveau de l'image qu'au niveau du son. Alors, première chose à dire, je pense, Gonna Fly Now est bien dans le film. Vous pouvez vous détendre. Ça ira. On enchaîne entre une excellente bande-son hip-hop underground et des musiques un peu plus classiques pour donner au film en fait un vrai cachet Creed et pour s'émanciper un peu du reste de la série Rocky. La qualité du sound design est aussi vraiment époustouflante. Chaque coup donné est reçu et ressenti aussi bien au premier rang que par le mec parti aux toilettes en plein milieu du film. Les sons de chair et d'impact en tout genre rendent le film vraiment très organique et permettent une bonne immersion lors des combats. Si vous avez vu Raging Bull, c'est aussi assez impressionnant au niveau des sons d'impact. Et ici, on est aussi bien servi. Je dirais du coup, pour conclure, que Creed 2 est vraiment une très bonne réussite. Je suis passé un très bon moment. Le film fait le coup de génie de plaire aussi bien aux fans de Rocky qu'aux nouveaux venus grâce notamment à sa qualité audiovisuelle. Petit point noir peut-être sur le personnage de Victor qui selon moi aurait mérité plus de profondeur car il a l'air très intéressant mais au final peu exploité. On sent le personnage torturé tout au long du film. Mais au final, il a très peu de lignes de texte. Toi Jonathan, tu as pu le voir. Et je suis assez déçu en fait à ce niveau-là parce que le personnage a l'air intéressant et au final il ne s'exprime pas et il ne se passe pas grand-chose avec lui. Jonathan ? Globalement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que tu dis parler d'un scénario classique, on comprend ainsi bien ce qui se passe. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les dénouements des combats qui étaient là la petite partie surprise auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et c'est ce qui me permet de dire que ce n'était pas juste paresseux de reprendre quelque chose qu'on connaissait déjà, c'était vraiment reprendre ça effectivement quelque chose de classique parce que c'est ça qu'on veut voir mais en donnant quand même avec ces dénouements un petit côté imprévu. Effectivement, ça va se terminer comme ça mais pas comme vous l'aviez prévu. Moi, j'avais cru comprendre quand même que le méchant avait peut-être un développement un peu plus étoffé que d'habitude quand même. Oui et non en fait, c'est ça que j'essaie de dire c'est qu'il se passe beaucoup de choses en fait dans la vie d'Ivan Drago et Victor Drago on les voit même souvent à part entière juste voir ce qui se passe dans leur vie. Je n'ai pas trop envie de vous raconter parce que ça ne spoil quand même pas une bonne partie du film mais en gros effectivement, on a beaucoup plus de visu en fait sur ce qui se passe qu'on n'avait pas forcément dans Rocky IV c'était quelques scènes où on voyait Ivan Drago s'entraîner. Il y a un peu plus de caractérisation en fait. Là et voilà. Et au final, il n'y en a peut-être pas assez. C'est ça qui m'a manqué en fait. On ne va pas assez loin. Thibaut ? Moi, j'ai une question. Comme je n'ai pas eu la chance de voir Creed II quelle est la place de Rocky Balboa dans Creed II ? Dans le Creed I, il était toujours un petit peu derrière. Il était toujours là. C'est aussi la place qu'il a parce que vous connaissez Rocky, il y a des embrouilles. Il se quitte pour mieux se retrouver. Là, encore une fois, on sent d'ailleurs si vous ne le savez pas Silver Surstallon a dit que c'était la dernière fois que Rocky Balboa apparaît très à l'écran. Et on sent qu'au final, peut-être qu'il y a ce détachement au fur et à mesure. Et voilà, il l'entraîne mais de loin parce qu'il y a aussi d'autres entraîneurs. Il vient, il ne vient pas. Il a sa petite histoire aussi. Il a aussi son histoire personnelle qui est assez importante. D'accord. Avant d'aborder la grande rétrospective sur Rocky et la boxe au cinéma, peut-être une dernière impression. Johan, tu as pu voir le film ? Non, comme Thibaut, je n'ai pas encore eu le temps. Hélas. Du coup, qu'est-ce que tu en attends ? Pas grand-chose en fait. C'est-à-dire, ce que j'aimerais moi personnellement pour gagner, pour annoncer un peu le débat, ce serait que Stallone puisse rebondir en fait sur autre chose parce que c'est quand même Rocky comme John Rambo. c'est ce qui a sauvé sa carrière à la mi-2000. Et en fait, j'ai l'impression que ce qui le sauve, le tue en même temps. C'est-à-dire qu'il est toujours enfermé dans le même perso dont il n'arrive pas à se détacher alors qu'à la base, il voulait faire d'autres choses. Après, le Creed n'était pas déshonorant, loin s'en faut. Mais c'est juste qu'en tant que fan de l'acteur, on aimerait qu'il arrive à rebondir. Donc peut-être qu'effectivement, l'idée de terminer sur Creed 2, son rôle fétiche, c'était peut-être le bon moment. Et toi, Grégoire ? J'avais dit la même chose après Rocky IV. Ça ne l'a pas empêché de faire quatre films suivants sur Rocky. Et de préparer un Rambo. Après, je le connais moins sûrement que tout le monde vu que je l'ai exploré sa carrière cette semaine. Mais c'est vrai qu'il ne donne pas l'impression de se renouveler beaucoup. Et la seule chose que j'ai retenue, c'est des avis que j'ai pu lire sur le Creed 2 parce que je ne l'ai pas encore vu, c'est qu'il ressemble de plus en plus à sa marionnette des guignols. C'était sur le monde, ça. Et c'est le truc le plus intéressant de l'article, pour le coup. Pour boucler cette critique, Thibaut, il y avait une dernière chose à dire, vu que le retourne... Je cite French Phenom sur le chat qu'on salue, qui trouve que lui qui a du coup vu le film et qui a un avis assez étayé dessus, il trouve que ce sont les moins bonnes fights de la saga, mais que l'idée d'exploiter le lien entre Victor et Drago était cool sur le papier, mais pas exploité à fond. Et que Stalouan est tout exploité. Il est très vocal sur Crit 2. Je pense que Phenom reste avec nous, tu auras beaucoup de choses à dire pendant le débat. À n'en pas douter... Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada